Musique 15 mars 2022, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévision, on se retrouve encore une fois de plus dans ces cadres d'échange, ces cadres de partage de ce qui se passe dans notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo, les pays de Patrice Emeril Mumba, le pays des musées Laurent Désiré Kabila, le pays de Joseph Kabila, mais également d'Etienne Chusekedi ou Amulumba. On se retrouve pour parler Congo. Comme vous le savez pertinemment bien, l'actualité en République démocratique du Congo est suspendue par rapport à cette rentrée parlementaire. Au niveau du Parlement, Assemblée nationale et Sénat, c'est la rentrée parlementaire. Quelles sont les attentes de milliers des Congolais et Congolais par rapport à cette rentrée parlementaire de la session de mars au niveau de l'Assemblée nationale et des Sénats ? Félix Antoine Tshisekedi, chez Tulumbo, sera bientôt des retours au pays après cette intervention de l'ernie discale. Vous le savez pertinemment bien que le chef de l'État s'était rendu en Bruxelles, capitale de la Belgique, pour des soins appropriés par rapport à cette hernie discale. Le chef de l'État sera parmi nous dans le tout prochain jour. Mais également, les chauffeurs du Grand Car, les chauffeurs des Remorques, sont en grève. Sont en grève depuis ce mardi 15 mars 2020. Ils réclament l'amélioration de leurs conditions de vie sociale et professionnelle, mais également la réglementation à la matière de ces transports. Nous en parlons, mesdames et messieurs, fidèles, internautes, où il y a un cadre qui a été partagé, un cadre qui a été échangeé à la Bino, pour que vous avez dit un bon canabiste au Congo, vous avez dit que vous avez dit un bon canabiste au Congo, par rapport à l'actualité, où il y a dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit un bon canabiste. Comme je vous l'ai annoncé tantôt, la République démocratique du Congo est suspendue par rapport à cette information, rentrée parlementaire. Rentrée parlementaire, ils arment au coller à la lobby. Tous ceux qui ont précédemment, différentes analyses, il y a tant de questions, 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 par rapport à la rentrée. Parce que c'est une session de tous les enjeux, session que beaucoup de choses vont se décider au cours de cette nouvelle session de mars à l'Assemblée nationale. On a eu le temps d'échanger avec vous. Je vous dis, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réformes, mais il n'y a pas de réformes à la loi électorale. Vous le savez que les présidents de la centrale électorale, Déni Kadima, n'ont pas de réformes à l'Assemblée nationale, mais ils ne sont pas dotés d'un cadre juridique. Nous avons dit qu'il n'y a pas de réformes, 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 qu'il n'y a pas de réformes. Nous avons dit qu'il n'y a pas de réformes, qu'il n'y a pas de réformes, qu'il n'y a pas de réformes. Et nous avons dit qu'il n'y a pas de réformes, qu'il n'y a pas de réformes, qu'il n'y a pas de réformes. Ma cadre juridique, il y a fonctionnement, il y a ce n'est. Ce n'est pas ce qu'il y a, mais ce n'est pas ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est vraiment l'Assemblée nationale a doté de ma campagne, ce cadre juridique, parce que vous le savez, l'élection, c'est dans quelques mois, une année et quelques mois, c'est à compter à bout du doigt. On s'achemine lentement, mais sûrement, vers la tenue des élections en 2023, si, bel et bien, on respecte la constitution RD congolaise. Est-ce que les députés nationaux se mettront en ordre étude de bataille ? Est-ce que les députés nationaux vont prendre à cœur cette problématique, dans le cas où l'électorale, justement, pour être doté d'un cadre juridique ? Est-ce que les députés nationaux vont maintenir le seuil à 3% ? C'est la question que nous nous posons. Parce qu'aujourd'hui, si on prenait un micro-balladeur, on dit que les députés nationaux ne sont pas venus, ne sont pas quartiers, mais également les députés nationaux ne sont pas différentes provinces. Il y a la République démocratique du Congo. Est-ce que l'électorale est vraiment d'accord pour accepter les seuils et les maintenir ? C'est aussi une question que nous nous posons, que la réponse est que l'électorale a donnée dans la nouvelle session. Il y a septembre, avec les députés nationaux, ce sont eux qui vont débattre, ce sont eux qui vont voter, qui vont adopter cette proposition. Il y a également cette question. Il y a aussi cette question. Aller aux élections, même certains politiques ont estimé qu'aller aux élections et que nous puissions avoir un président à un seul tour, à un tour unique, c'est parfois inconcevable. dans la mesure où on peut avoir dans la première tour où nous avons 700 millions quelques voix. L'année dernière, 600 millions quelques voix. Donc, la loi du jeu, c'est qu'on a été battu, c'est la confrontation, la confrontation, c'est une adhésion populaire et ça a vraiment à tous les minutes un candidat à mon copain. Cette question de la révision constitutionnelle est que tout le monde, dans le premier tour, tout le monde, c'est que nous avons eu un tour, qui est que nous avons eu un tour de 2006. Nous avons eu un tour de 2006, et que nous avons eu un tour de deux tours. Donc, il y a un premier tour où on a plusieurs candidats présidents de la République qui vont compétire. Et puis, il y a un deuxième tour, on prend les deux présidents et les candidats qui sont les meilleures cotes. Nous avons eu une confrontation à coup de direct. Est-ce que les députés nationaux sont les députés nationaux qui ont à bras les corps cette problématique, cette question de revenir à des tours, de quitter ces un tours qui semblent être fatales pour les uns que nous avons eu un peu cautionnés et que nous avons vraiment inadmissible que les élections se passent, se effectuent à un seul tour. Est-ce que les députés nationaux sont arrivés justement que nous avons eu un tour et que nous avons eu un tour. Est-ce que vous êtes même d'avis ? Eh bien, Imboka, fidèles internautes, vous qui nous suivez à ce net moment, vous êtes d'avis que les élections, surtout, dans le cadre, il y a une élection présidentielle, ils ont un détour, tout est là, il y a un tour, mon corps, comme vous le savez, qu'à l'époque, il y a eu cette révision constitutionnelle sous l'initiative de Christophe Loutounou, qui, à ces jours, est vice-premier ministre des Affaires étrangères. À l'époque, il avait initié justement cette proposition de loi pour revenir, pour ramener l'élection présidentielle à un tour, qu'il n'y ait pas de débat. Aujourd'hui, on a remarqué que cette proposition a tellement de limites, a telle enceinte que le détour, c'est vraiment une voie plausible. Le détour, les alliés, et le remoré, à la mauvaise, l'élection, on appelle à l'adhésion. Aujourd'hui, nous ne voulons pas avoir un président de la République acquis son poursuivant. Pea Zali, bah te belé, bah te croire, naïe. Nous voulons avoir détour, détour, justement, pour naïe, et te, et pe sa bisou, président Oyo, à desions populaires et zali makassi. Ce qui, confrontation et salami, bah, on a été maïdé, ton projet, il y a président, mon compte, et qu'on a tellement d'adhésion populaire aux autorités à l'État, ton discours, il y a président de la République, ça sera un peu difficile pour que ça soit contrédit par les opposants, pour que ça soit contrédit, pour que les opposants aient eu même crédit vis-à-vis de la population par rapport aux élections, si ce qui est l'équipe, vraiment, n'a détour. Maintenant, le monsieur, n'a pas vu le motou. Vraiment, je l'ai dit, c'est le motou, je la momencie, je l'ai dit, il y a des tours, et non, il y a un tour, comme ça s'est fait déjà, la question vraiment, il y a des esprits de plus d'un Congolais, vous êtes hésiter, vous êtes hésiter, une mission, est-ce que mission, vous êtes hésiter, vous êtes hésiter, vous êtes hésiter, qu'on vous aimez ? Vous êtes hésiter, vous êtes hésiter, vous êtes hésiter. volonté. Les députés ne sont pas là pour leur propre volonté. C'est nous qui avons délégué ces députés à l'Assemblée nationale. C'est nous qui avons délégué ces députés à l'Assemblée nationale. Pour qu'ils soient notre porte-parole, c'est notre porte-parole qui va ramener nos désidérata, qui va ramener ce que nous voulons au niveau de l'Assemblée nationale pour que ces lois soient axées sur les différentes lois pour un état en pratique. Aujourd'hui, que veut le peuple? Que demande la population congolaise? La population congolaise dans son ensemble, c'est-à-dire que c'est l'élection. Mais également cette question des seuils électoraux, parce que nous ne sommes pas politiciens, mais à mon avis, les politiciens se plaindrent. Ils se sont plaints tellement par rapport à ces seuils électoraux qui sont perturbés. Mais c'est-à-dire qu'il y a des essais électoraux qui ont un peu rabattus ou bien ils se trouvent à 3%. Là, c'est leur problème. C'est à eux de régler ou de solutionner ce problème. Mais également, au cours de cette session de Marx qui s'ouvre au niveau de l'Assemblée nationale, Boussilek Hollanda, différentes émissions, il y a cette proposition de loi sur la Congolité, dont l'initiataire et Noël Tjani Moindianvita. L'initiataire et Noël Tjani Moindianvita, c'est une proposition de loi qui était endossée par les députés Singh Pouloulou. Aujourd'hui, on marche au cours de la route Congolité de père et de mère. Est-ce que tu es de père et de mère ? Est-ce qu'enfin, après que cette proposition de loi ait été déposée au niveau de l'Assemblée nationale, la session de septembre qui venait de s'achever, cette proposition de loi n'a pas été placée parmi le matière à aborder au cours de la session précédente de septembre ? Est-ce que cette nouvelle session qui s'ouvre, on va donner la plénitude aux députés de se prononcer, de débattre sur cette proposition de loi qui tient en haleine l'ensemble de la population ? Aujourd'hui, on parle de père et de mère. L'initiateur de la petite proposition qui est Noël Tjani, il pense qu'il faudra sauver, garder, il faudra protéger la souveraineté d'un autre pays, la République démocratique du Congo, par le poste régalien. Dans ce poste régalien, Noël Tjani met en exergue la présidence de la République. Noël Tjani met en exergue le poste du ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, ministre des Finances. Et j'en dise tant de postes que Noël Tjani. Il n'exclut pas, en fait, parce qu'il y a certaines opinions qui estiment que c'est une loi discriminatoire. Vous avez entendu ? Vous avez eu le temps de suivre l'initiateur de cette proposition de loi sur vos antennes. Il a essayé de tailler des fonds en comble, cette proposition de loi. Est-ce qu'aujourd'hui, les députés et sénateurs, les députés, les députés et les députés, parce qu'il ne faut pas seulement rejeter quelque chose. Les lois, non, on rejette, non. Il ne faudra pas rejeter, tellement qu'on est en République démocratique du Congo. On voit la démocratie. Lorsque l'on parle de la démocratie, on voit la liberté d'expression, la tolérance. Quelqu'un a proposé. Il propose cette loi. Protéger le poste régalien. Protéger la souveraineté de notre pays. Nous avons droit, nous avons besoin que cette loi soit debattue, soit placée parmi les matières qui seront abordées. Est-ce que Christophe Mossokodiaki nous suit à ce net moment ? A placer cette matière, a placer cette proposition de loi de père et de mère. L'initiateur insiste que ce poste soit occupé par les Congolais nés de père et de mère, parce qu'il ne voit pas un Congolais né de père et de mère ses raccomplices. Ses raccomplices pour détruire, avec les étrangers, pour détruire le pays. Ses raccomplices pour maltraiter les Congolais. Ses raccomplices pour tuer ce pays. Ils ne pensent aucunement à cela. Aujourd'hui, est-ce que ça vaut la peine, mesdames et messieurs, est-ce que ça vaut la peine que cette loi soit debattue au niveau de l'Assemblée nationale ? Donc, plusieurs attentes à la fois. Plusieurs attentes à la fois au niveau de l'Assemblée nationale. Cette question du SEI, doter la CENI de cadres juridiques. La problématique de la Congolité, ou cette proposition de loi est adossée par un Singh Pouloulou. Congolité, de père et de mère. Ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine ? On a décrié ici les infiltrations. L'Assemblée nationale est infiltrée. La RDC est infiltrée par les étrangers. Il y a d'autres étrangers qui occupent des postes souverains de notre pays. Il y a certains qui sont dans des postes de commandement. Alors, ils ne sont pas congolés de père et de mère. L'infiltration au sein de l'armée, l'infiltration au sein de la police, l'infiltration dans l'Assemblée nationale s'est décriée par-ci, par-là. Est-ce qu'aujourd'hui, cette proposition de loi ne sera-t-elle pas la bienvenue ? Ne sera-t-elle pas la réglementée, enfin, pour que certaines choses soient réglementées ? Est-ce que cette proposition de loi ne sera-t-elle pas la bienvenue ? Tant de choses, hein. On est allé par le SEI, cadre juridique adopté par la CENI, certaines réformes de loi électorale. Cette proposition de loi sur la congolité de Noël Chani, mais également, on ne peut pas terminer. Cette session, ça peut être même la première matière qui sera peut-être abordée au cours de cette nouvelle session de mars. Les dossiers Kabound, ça sera résolu à cette session de mars, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévisions. Ça sera résolu, ce problème, ça sera résolu au cours de cette session de mars. Jamar Kabound qui démissionna. qui démissionna. Et puis cette démission a été actée, poussée par la grande porte. Il démissionna par un tweet. On les demanda, on les supplia de retirer ceux-là. Il demanda qu'on les donne un peu de temps. Subitement, il y a eu des refèlements. Il y a ici que vous avez vu les désavés en cascade, les désavés par-ci, par-là, les désavés sur toute la République. Tellement, c'est un poste politique. Ce n'est pas un poste à qui une tweet ou personnelle ? Ce n'est pas un poste à qui une tweet ou personnelle ? C'est un poste politique. Un poste à qui ? Parce que Jamar Kabound était de l'U2PES. Tu sais qui ? Ce poste revenait à l'U2PES. Raison pour laquelle Jamar Kabound a été porté sans blocage premier vice-président au niveau de l'Assemblée nationale. national. Donc, c'est vraiment une session des enjeux. Plusieurs enjeux au cours de cette session de septembre. Non, plutôt cette session de mars au niveau de l'Assemblée nationale. Bino, parce que c'est un cadre de partage, c'est un cadre de discussion. Odozalarana Bino, fidèle internaute de Kongolive, la télévision. Donc, Bino Pé, Bougouti, qu'est-ce que vous pensez ? Quelles sont vos propres ententes ? Parce que moi, j'ai essayé de citer quelques attentes, quelques problèmes à régler au cours de cette session de mars au niveau de l'Assemblée nationale. Oni, ni Bino Pé, il faut aller débattre, il faut aller solutionner au cours de cette session de mars au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, nous fermons la parenthèse. Bino Puduro, Fongolango, n'a pas un commentaire là, Bino. Le deuxième point, avant d'entamer les derniers, les chefs de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo. Comme vous le savez, il y a eu cette folle rumeur. Il y a eu les informations qui circulaient dans tous les sens que le chef de l'État a suivi une intervention de cœur. Les informations circulaient dans tous les sens. mais comme on dit, malgré la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. On n'a pas même assez donné le temps à la nuit de faire son beau temps. Le soleil est apparu le plus rapidement possible. justement pour éclairer la lanterne de la population, pour apaiser les esprits des Congolais, que le chef de l'État n'avait aucunement simile intervention de cœur. Le cœur du chef de l'État est intact. en fait, c'était par ailleurs, c'était par ailleurs l'ernie discale. L'ernie discale que nous avons mis, l'ernie discale, c'est cette maladie que souffrait le chef de l'État. Il y a eu le chef de l'État et il y a eu le chef de l'État il y a eu le chef de l'État il y a eu le chef de l'État il faut remplacer, il faut jouer intérim il y a le président de la République il faut, il faut, il faut, il faut mais on a vu le chef de l'État avec ses docteurs on a vu le chef de l'État avec ses docteurs se tenir debout comme un vrai combattant comme un vrai homme avec un H majuscule le chef de l'État s'est tenu debout pour dire que pour nous assurer de l'État de sa santé pour l'instant, le chef de l'État se porte à merveille malgré un état de convalescence son retour est annoncé dans un bref délai son retour est annoncé dans un bref délai dans un bref délai on verra le chef de l'État Félix Antoine Tuseke de Tulumbo fouler les sols congolais on verra le chef de l'État Félix Tulumbo reprendre couramment ses activités malgré qu'il est de loin malgré qu'il est en Bruxelles en Belgique là où il est pour dans sa période de convalescence Tomounique il y a certains actes administratifs qui sont pris par le chef de l'État les ordonnances sont signées par le chef de l'État le chef de l'État est en train de gérer de loin où il est il est en train de gérer la république comme il se doit le chef de l'État c'est souci de ces pays c'est souci de la population congolaise raison pour laquelle il y a même eu des nominations des officiers sur le materne au sein de l'armée pour dire que le chef de l'État est en forme le chef de l'État sera parmi nous dans un plus bref délai malheur malheur à ceux qui prédisent malheur pour le chef de l'État malheur à ceux qui souhaitent même la mort au chef de l'État malheur à tous ces mondes-là qui souhaitent la mort qui souhaitent malheur au chef de l'État une personne qui a cette volonté qui a cet engagement que le pays aille de l'avant que la RDC se développe que les conditions de vie les conditions que le bien-être des Congolaises et Congolais soient assurés que les Congolais bénéficient soient satisfaits que les Congolais profitent de la richesse de leur pays il ne faut pas prédire si vous avez des gens que vous avez des gens 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 nous avons tous là on a besoin de vivre heureux nous tous là on a besoin de vivre le bonheur on n'a pas besoin de vivre une vie misérable lorsqu'on est né on est destiné à triompher on est né destiné à vivre le bonheur comme tout le monde le malheur des uns ne doit pas faire le bonheur des autres donc on est appelé à vivre le bonheur c'est ce bonheur là mais je ne dis pas que nous n'avons pas nous avons nous avons le bonheur ... peut-être ton étoile peut-être ton bonheur nous n'avons pas un bonheur ton bonheur nous n'avons pas nous n'avons pas tout le monde ton bonheur il n'y a pas un mot qu'il n'y a pas un mot il n'y a pas un bonheur il n'y a pas un bonheur il n'y a pas un mot par exemple un état mémoral avec lui un état positif avec lui ton bonheur sera assuré nous tous nous avons un bonheur nous tous nous avons une vie heureuse alors il ne faut pas prédire malheur aux autres parce que il n'y a pas un mot 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 on est en république démocratique du Congo mesdames de monsieur fidèle internaute de congolaive télévision le chef de l'état est en période de convalescence dans Azalik au signé Azalik au zouaba acte administratif donc plus question ou pas question de se plaindre pas question de dire que non le chef de l'état le gars koufa pas question de dire que le chef de l'état est devenu inapte pas question de penser autrement les chefs de l'état là Félix se porte bien se porte bien il sera parmi nous c'est à compter prenez vos stylos prenez vos calendriers le chef de l'état ne viendra pas au mois d'avril seulement à ce mois de mars Azalik au tambou l'année avec ses docteurs il est bien portant il marche il raisonne parfaitement bien pour son pays la république démocratique du congo pour son peuple donc le chef de l'état est bien portant on termine avec avec cette grève générale et généralisée il n'y a pas conducteur il n'y a pas conducteur il n'y a pas grand cas il n'y a pas le gouvernement congolais justement était l'air condition des vies sociales et professionnelles soit améliorées soit améliorées soit améliorées le gouvernement à prendre à coeur les revendications on voit des professeurs des universités faire de grèves et puis bah Desideratan a vraiment allégé tout solutionné on voit le médecin les infirmiers on voit les travailleurs de différentes entreprises publiques de l'état marcher aujourd'hui ce sont les chauffeurs hein les chauffeurs de grands cars des chauffeurs des remorques les gens se trouvent les gens ils se trouvent à la grève les gens ils se trouvent les camions des gens les gens les gens ils se trouvent les gens ils se trouvent bah c'est une amélioration de leurs conditions des vies sociales amélioration il y a vie professionnelle n'a bango s'il y a un problème d'engagement qu'ils soient engagés gouvernement à revoir à la hausse salaire n'a bango conditions sociales n'a bango j'ose croire qu'avec le chef de l'état le chef de l'état prête oreille au cri de détresse de la population le chef de l'état prête oreille au cri de détresse de la population c'est à dire ces chauffeurs ces conducteurs des remorques qui sont les congolais qui sont parmi la population il faut qu'ils se disent que non de loin où il est il a entendu votre cri de détresse donc c'est à dire nous espérons que ces mouvements qui est garantie même à la constitution c'est pas que non vous violez les textes c'est pas que non vous marchez contre la loi c'est un droit garanti par la constitution le droit de manifester le droit de protester face à une injustice c'est garanti à la constitution tellement que vous trouvez injuste les salaires ou la façon dont vous êtes traité vous avez cette plénitude de pouvoir revendiquer de pouvoir protester pour que votre situation soit changée pour que votre situation soit améliorée et ce sont des revendications à remettre au niveau du gouvernement parce que ici c'est le secteur de transport le ministre des transports est ici interpellé avant que le chef de l'état agit il faut que le ministre des transports doit dès à présent descendre sur terrain faire une inspection quand on sait donc vous m'avez la fidèle ma chauffeur m'a dit vous m'avez l'a dit je m'a dit je m'a dit déjà chef de l'état à sa côté je m'a dit 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 donc c'est votre droit de défendre c'est votre droit de militer à ce que votre condition de vie sociale soit améliorée donc vous respectez mes besoins je crois que dans un temps récord le ministre des transports il faut voir ma revendication la vidéo le premier ministre le premier ministre selon la vision et le leadership éclairé du chef de l'état Fénix Antoine Tshisekedi et Chulombo Mesdames et messieurs c'était là ces temps de partage le temps qu'on a eu avec vous comme on dit Nakati à Congo Live Télévisions il y a ces temps où on parle avec les internautes on parle avec vous fidèles internautes téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde sur le sujet qui défraye la chronique dans notre beau et cher pays la république démocratique du Congo c'était un temps de partage un temps exceptionnel de partage avec vous fidèles internautes j'espère que vous allez laisser vos commentaires de ce que vous pensez de votre pays qui est la RDC moi j'ai fait ma part en étant avec vous pour communier par rapport à tous ces sujets je vous retrouve demain cette partie a été réalisée demain de mettre par l'homme de terrain l'homme du moment Joe Mukenga donc je vous retrouve demain pour un autre format avec un invité pour parler Congo on continue à parler Congo nous avons besoin de notre Congo c'est avec amour c'est avec ces sens du patriotisme que nous ferons des Congo plus beau qu'avant un Congo prospère avec justement cette volonté éclairée du chef de l'état Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo nous croyons avec Dieu la RDC va s'est développée la RDC deviendra l'Allemagne d'Afrique la RDC on ne parlera plus de la famine on ne va plus chercher des emplois mais nous trouverons des emplois il fera beau vivre dans notre pays la République démocratique du Congo croyant ayant cette foi tout en étant optimiste nous vaincrons la RDC ira de l'avant mesdames et messieurs je vous retrouve demain pour un autre numéro au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada